Dans l'univers des courses, chacun choisit son terrain de jeu. Dans notre quintet de Turfist, il y a d'abord le parieur solitaire. Les enjeux se font au café du coin. Roger, 80 ans, joue deux fois par semaine. Aujourd'hui, il mise sur le 7, va très bien, le favori de la course. Non seulement il est lyonnais, mais en plus c'est un bon choix. Il y a des fois que je suis comme ça, voilà. De temps en temps, je vais à l'hippodrome, alors si on voit courir des fois, ça me donne des idées. Cette fois, Roger regardera la course devant l'écran. Comme Xavier, tout petit, il a attrapé le virus familial du tiercé. Un Turfist peut être à fond dedans. À fond dedans, les paritures, le journal. C'est une passion. C'est vraiment une passion. Il ne faut pas oublier que c'est un sport aussi. En troisième et quatrième position de notre quintet, Monique et Joël, elles ont traîné leur mari à l'hippodrome de Paris. Les deux amis, aujourd'hui retraités, sont Turfist dans un monde très masculin, accro comme elles disent. On aime déjà les chevaux. Et puis je trouve que les courses, c'est quand même intéressant. Puis on aimerait bien gagner. Surtout aussi. Très bien que ça rentre un petit peu. Ça nous permettrait d'aller voir d'autres courses ailleurs. Beaucoup d'espoir sur ce grand national du trop. Un départ suivi par ce groupe de Turfist dromois, les outsiders de notre quintet, Joël, parieur du quotidien, Gilbert, joueur du dimanche, ont fait tickets communs en plus de leur pari individuel. 4, 7, 3. 4, 7, 3, 5. Il m'enlève le 3, il m'enlève le tiers. Mais c'est mieux que rien. Ils ont trouvé ensemble le quartet dans le désordre. C'est quoi, c'est quelques sous ? Oui, ça te payera l'après-midi peut-être. Pas sûr. Pas sûr. Mais que ça paye ou pas, les inconditionnels du tiercé disent toujours trouver leur compte.